Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live Comment réussir ses euros à Grenoble École de Management et je vais être en très bonne compagnie puisque je suis en compagnie de Béatrice Nerson qui est directrice du programme Grande École et jurée à différentes épreuves Bonjour Béatrice, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Eh bien d'abord bonjour à toutes et à tous, oui alors pour me présenter ça fait 27 ans que je travaille à GEM J'ai commencé par du dépannage informatique auprès des étudiants qui étaient à l'époque équipés d'ordinateurs portables que nous leur fournissions On a fait partie des premières écoles à équiper nos étudiants Je suis passée ensuite à la direction de la pédagogie, service planification pour mettre en face d'un professeur un groupe d'étudiants dans une salle de classe Donc c'était planification de plus de 50 000 heures de cours à l'époque et puis ça fait 15 ans que j'ai rejoint monsieur Fiorina dans son équipe à la direction des programmes et direction du programme Grande École Génial, merci beaucoup Béatrice pour cette très belle présentation Première question qui revient systématiquement, qui est revenue dans la boîte à questions qui revient lors des différents échanges qu'on a avec les étudiants c'est comment préparer les euros jusqu'à l'échéance des résultats d'admissibilité Pour rappel, les résultats d'admissibilité vont arriver le 15 et 16 juin prochains mais les étudiants ne savent pas encore, ignorent les écoles dans lesquelles ils vont potentiellement être admissibles donc comment se préparer dans le flou ? Quel conseil tu donnerais aux étudiants ? Alors comme dans toutes les écoles et également à GEM, il faut aller sur le site vous avez toutes les informations pour bien vous préparer et savoir comment se déroulent ces épreuves il y a une autre chose qui est importante c'est de bien regarder comment on se déplace en France pour optimiser un maximum les déplacements et ne pas être trop fatigué pendant le Tour de France c'est important aussi. On va y revenir sur le Tour de France c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important pour les étudiants et conseil aussi que je donnerais aux étudiants c'est essayer de faire une introspection de soi déjà c'est être très bon d'un point de vue personnel sur l'entretien parce que quoi qu'il arrive on sait très bien qu'on va se présenter, il faut se connaître parfaitement ensuite bien évidemment étudier et travailler les écoles ça c'est quelque chose d'important aussi commencer à regarder un petit peu les différentes épreuves puisque chaque école a sa spécificité on y reviendra aussi sur GEM avec le fameux entretien inversé, l'interview inversée et également travailler les langues, il ne faut pas négliger les langues c'est hyper important de bien travailler les langues, de bien être au courant des différents faits d'actualité dans les langues que vous avez préparées lors des épreuves écrites et également un élément qui est essentiel pour les euros c'est préparer son Tour de France et justement une question avant cela sur les résultats d'admissibilité c'est le jour J les écoles vont bombarder les étudiants en leur disant bravo vous êtes admissible bravo vous n'êtes pas admissible, certaines écoles l'envoient avec une latence d'autres non comment on arrive à gérer en fait ce jour J, ces émotions le jour J puisque c'est quand même quelque chose d'hyper important ? Alors on essaye d'utiliser toutes les possibilités pour contacter les admissibles effectivement par voie de mail, par voie de sms c'est également publié sur nos sites donc il n'y a pas de soucis, si quelque chose n'arrive pas on peut aller voir sur le site et de toute façon il faut aussi laisser le temps vous êtes nombreux à concourir et du coup les serveurs sont un peu chahutés à ce moment là donc de la patience effectivement on ne reçoit un mail vraiment que quand on est admissible et puis non admissible avec un petit moment d'écart et puis vous l'avez sur le site et un élément qui est extrêmement important c'est au moment où vous allez voir vos résultats certes pour certaines écoles qui ont des épreuves assez communes vous allez pouvoir anticiper plus ou moins on va dire les écoles dans lesquelles vous serez potentiellement admissible ou non donc ça c'est déjà aussi un point important à souligner mais il ne faut pas non plus trop se réjouir ou alors trop être triste puisque derrière il va falloir sélectionner les places pour les euros puisque certains créneaux seront disponibles donc certaines matinées, certaines journées, certaines demi-journées ou après-midi dans le cadre des différentes écoles et il ne faut pas non plus trop tarder puisqu'il y a un laps de temps assez court pour les inscriptions est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ça ? à Grenoble École de Management les inscriptions sont libres c'est à dire que c'est vous qui allez choisir votre créneau donc ne tardez pas vous devez être présent sur site toute la journée et si possible passez une nuit parce que c'est important de vivre l'école de vivre l'expérience et de connaître la ville donc vous choisissez votre date je sais très bien que dans certaines écoles vous serez convoqué donc faites attention à ça et optimisez vos déplacements c'est très clair, merci pour cette réponse Béatrice prochaine question sur le Tour de France comment on construit le Tour de France des grandes écoles de commerce en France ? alors toi tu l'as vécu exactement je pense que tu vas pouvoir nous donner ta stratégie il y a plusieurs stratégies moi pour ma part c'était une stratégie géographique c'est à dire passer des écoles on va dire qui sont assez proches géographiquement avec au début une école on va dire plus pour se tester s'entraîner voir un petit peu ce que c'est parce que forcément il y a passé ses euros dans sa prépa et il y a passé les euros réellement on va dire en école forcément derrière on va dire l'objectif la finalité et même l'enjeu n'est pas du tout le même et donc il est important de bien se tester dans un premier temps avant de partir dans son Tour de France donc moi j'avais commencé dans le sud de la France à Marseille je suis monté après à Grenoble puis Lyon puisque c'était assez proche géographiquement je suis parti après à Reims puis à Nantes et j'ai fini mon Tour de France à Lille moi ce que je conseillerais aussi c'est bien optimiser dans le temps pas uniquement dans l'espace mais bien optimiser dans le temps aussi c'est à dire pas passer trop d'école d'un coup et toujours se laisser un laps de temps de 2 à 3 jours entre chaque école pensez à faire une pause effectivement à vous reposer et vous pouvez tout à fait passer une journée avec les admisseurs de l'école qui vont vous permettre de vous détendre de vraiment connaître ce que c'est que la vie étudiante parce que le jour où vous allez passer vos 3 épreuves vous allez être stressé vous allez pas forcément avoir le temps de tout appréhender et de voir ce qui est mis à votre disposition donc c'est un moment important il faut se laisser le temps et puis faire attention sur la durée effectivement est-ce que vous prenez le train est-ce que vous prenez une voiture vous pouvez solliciter vos parents pour faire chauffeur mais surtout ne prenez pas trop de responsabilités faire 500 km en voiture c'est fatiguant et vous arrivez un petit peu à chaînes donc c'est important de penser à vous et de bien pouvoir faire le break avant de passer vos épreuves et justement au sujet des transports c'est important de toujours avoir un lave de temps c'est important parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver des grèves exactement et ça arrive chaque année et ça arrive chaque année donc du coup il faut toujours anticiper et aussi passer deux ou trois écoles la même semaine ça peut être très fatigant enfin deux écoles ça se fait si on le passe en début de semaine fin de semaine trois écoles ça peut être très compliqué parce que derrière on n'aura pas la maîtrise de l'école on sera fatigué et il n'y a rien de pire qu'un étudiant qui vient dans une école et qui se trompe d'association qui se trompe de programme ou d'université partenaire ça arrive régulièrement donc c'est pour ça que c'est important de bien anticiper vous avez un mot pour conclure sur le tour de France Béatrice ? alors sur le tour de France effectivement prenez du temps il peut toujours y avoir des impondérables des imprévus et la gestion de l'imprémus ça fait partie de ce tour de France donc faites attention en planifiant les choses vous avez des créneaux qui sont disponibles c'est vrai que si vous vous y prenez trop tard vous ne pourrez pas choisir votre date alors après on est toujours à votre disposition toutes les équipes des admisseurs qui sont là pour vous aider pour vous accompagner si vous rencontrez des difficultés ou si vous voyez vraiment des incompatibilités et pas de choix possible pour vous on sera là pour trouver une solution Quelles sont les attentes du jury en entretien Béatrice ? Les attentes du jury c'est que le candidat nous donne envie de le recruter nous donne envie de rejoindre J'aime pour partager l'aventure J'aime, l'aventure étudiante de travailler avec nous sur différents projets on sollicite énormément les étudiants pour s'engager à nos côtés sur nos différents axes de développement tout simplement qu'ils nous donnent envie de recruter c'est là où ils ont tout à faire on n'attend pas qu'ils aient déjà un projet prédéfini là aussi où j'attire votre attention c'est que d'un jury à l'autre ils peuvent avoir des attentes différentes même si tous les jurys vont être bienveillants vous vous allez être en période de stress et donc vous n'allez pas ressentir la même chose mais tous les jurys sont bienveillants mais certains attendent que vous connaissiez le monde de l'entreprise le territoire dans lequel vous êtes pour pouvoir en parler d'autres vont plutôt attendre que vous ayez bien réfléchi sur votre projet professionnel même s'il n'est pas clairement défini donc il n'y a pas un schéma unique il y a vraiment on s'adresse à des personnes qui sont différentes qui ont des vécus différents qui sont dans des entreprises différentes et des enseignants aussi qui ont des secteurs de recherche et d'activité complètement différents donc il faut savoir faire preuve d'adaptabilité c'est l'adaptation et justement donc le jury sera généralement composé de deux à trois personnes toujours une personne de l'école que ce soit une personne de l'administration une personne des programmes un enseignant chercheur de l'école accompagné d'une personne du monde professionnel il peut y avoir une troisième personne également du monde professionnel ou également ça peut être des journalistes comme c'est le cas dans certaines écoles globalement je rejoins totalement Béatrice sur ce qui a été dit sur le jury moi pour avoir été jury et pour avoir vécu cette expérience il y a des choses un petit peu négatives qu'il faut relever qui relèvent du non-verbal c'est à dire un étudiant qui touche sa feuille de manière constante ou alors qui touche sa carte d'identité ça arrive chaque fois c'est dû au stress mais le non-verbal est complètement géré pour les filles, les cheveux pour les garçons ça peut être également la cravate le verbal aussi arriver à avoir une élocution qui soit assez conforme on va dire aussi aux attentes du jury pas un langage qui soit trop familier une tenue forcément qui soit décente quelles tenues justement sont attendues par les jurys à GEM par exemple ? une tenue correcte on va pas à la plage on est dans un contexte comme si on était recruté pour intégrer une entreprise donc c'est la tenue correcte qui est la bonne le tailleur le pantalon la chemise pour les garçons voilà après si vous n'êtes pas à l'aise avec une cravate ou un papillon c'est pas la peine de vous forcer à partir du moment où vous avez une tenue qui est correcte qui est propre ça ira c'est top et dernier élément aussi la connaissance de l'école la connaissance de l'école ne doit peut-être pas être parfaite mais il doit y avoir une connaissance de l'école ça fait partie du respect vous êtes là vous devez montrer à l'école que vous avez votre intérêt voilà exactement l'intérêt les motivations que vous avez à intégrer l'école donc être respectueux pas orgueilleux c'est quelque chose que les écoles n'apprécient pas de manière assez unanime de ce point de vue là les euros de langue c'est un sujet qui est assez important puisque mine de rien les langues ça pour la plupart des écoles c'est entre un tiers pardon et la moitié par exemple dans le cas de GEM c'est 10 pour l'entretien de personnalité 5 la LV1 5 la LV2 pour rappel également à GEM c'est le cas dans beaucoup d'écoles mais on le précise quand même la LV1 sera l'anglais l'anglais également exactement pardon et la LV2 sera la LV2 qui a été prise durant l'épreuve écrite donc des concours BCE c'est bien ça et cette LV2 va vous suivre tout au long du cursus de GEM puisque ça fait partie aussi de l'examen de sortie ce que vous faites à l'entrée on va le reproduire sous une forme différente à la sortie et vous serez évalué sur votre niveau d'anglais et de LV2 également à la sortie c'est le continuum prépa c'est ça grande école à la GEM et du coup donc il y a différentes épreuves différents formats d'épreuves du moins pour les euros de langue on va en noter 3 premièrement c'est les euros type IENA donc sous forme de podcast donc pour les écoles du top 20 généralement donc il y a une épreuve à passer qui sera utilisé pour l'ensemble des écoles de la banque IENA donc vous allez devoir vous rendre dans un centre d'examen IENA et la note attribuée donc à la LV1 et à la LV2 sera commune à toutes les écoles de la banque IENA un format assez similaire pour Ecricom qui n'est pas un podcast mais qui est une vidéo donc la vidéo peut vous permettre d'avoir des éléments supplémentaires pour étayer vos propos lors de la restitution et de l'épreuve de langue et ensuite pour les écoles globalement du top 7, du top 8 donc comme c'est le cas à GEM notamment une épreuve donc avec un texte que vous allez devoir préparer le jour J donc qui peut tomber sur des sujets vraiment vastes c'est pour ça qu'il faut avoir aussi une connaissance assez large et surtout être au courant des faits d'actualité et après épreuve assez classique vous allez devoir faire un commentaire, un résumé du sujet exposé et après vous allez devoir ouvrir un petit peu plus le sujet et après il y aura des questions réponses moi je sais que j'avais fait d'actualité moi à mes euros AGM c'était la finale de la Ligue des Champions donc qui était assez récente d'ailleurs et avec mon jury qui était fan de Liverpool on avait échangé un petit peu du match etc donc c'est aussi un moyen de parler de vos intérêts propres même pendant les euros de langue finalement oui tout à fait et il y a des questions sur le projet sur vous faire parler sur qui vous êtes dans la langue justement donc en langue on ne peut pas anticiper globalement ce sur quoi on va tomber par contre pour les entretiens de personnalité on peut anticiper et justement il y a des questions classiques qui reviennent à chaque euro et que les jurys aiment bien poser de manière assez généralisée donc par exemple dans les questions classiques on peut noter pourquoi vous plus qu'un autre qu'apporterez-vous à notre école comment vous voyez-vous vous projetez-vous dans dix ans trois qualités trois défauts votre plus belle réussite oui comment anticiper ces questions un peu plus classique Béatrice c'est ce que je disais tout à l'heure ça va être différent d'un jury à l'autre ça peut être aussi citer nous une entreprise de Grenoble connu donc il faut il faut s'informer surtout c'est pas la peine de faire le petit singe savant non plus si vous savez pas vous pouvez le dire et puis rebondir sur autre chose pensez que les personnes qui sont en face de vous elles veulent échanger avec vous elles veulent vous connaître donc sachez dire quand vous ne savez pas plutôt que d'inventer c'est surtout ça l'honnêteté et l'authenticité et la spontanéité parce que mine de rien on ne peut pas savoir toutes les questions sur lesquelles on va tomber justement Béatrice une question on a des fois des jurys très originaux oui je me rappelle moi j'avais eu comme question ici à GEM c'était surprenez nous donc le jury m'avait dit tu peux te lever tu peux nous dire quelque chose quelque chose de marrant pour nous surprendre et justement Béatrice je te surprends en me disant une question donc je n'étais pas du tout préparé à ça quelle est ta plus belle réussite de manière spontanée pour voilà une mise en situation directe pour les étudiants ma plus belle réussite c'est d'avoir intégré la direction du programme grande école de GEM et je suis toujours là donc ça fait 27 ans que GEM 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 c'est pas mal c'est pas mal du tout merci Béatrice donc focus cette fois-ci sur l'entretien de GEM donc globalement les épreuves orales petite synthèse petit résumé vous allez avoir trois épreuves donc une épreuve de LV1 qui sera obligatoirement l'anglais une épreuve de LV2 qui sera la LV2 que vous avez utilisé enfin vous avez prise pendant votre repas et sur laquelle vous avez planché durant les épreuves écrites du concours BCE et ensuite l'épreuve d'entretien qui se décline en trois étapes un exposé qu'on va vous exposer juste après l'entretien inversé, l'interview inversée qui fait vraiment un petit peu la marque de fabrique de GEM et ensuite troisième étape assez classique l'entretien de personnalité où là le jury va chercher à saisir vos motivations vos attentes à rejoindre l'école en termes de coefficients pour rappel c'est 30 pour les écrits de manière globale et à cela va s'agréger les notes du coup des euros donc 5 pour la LV1, 5 pour la LV2 donc 10 pour les langues et 10 pour l'entretien donc l'entretien qui est quand même hyper important à GEM donc les langues on a déjà fait un focus dessus maintenant focus sur l'entretien de GEM donc qui se décline en trois étapes la première étape de cinq minutes c'est l'exposé est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les attentes et comment préparer cette épreuve ? alors l'exposé c'est très simple vous avez un sujet que vous choisissez que vous préparez chez vous donc ça vous pouvez le faire dès à présent de choisir un ouvrage sur lequel vous avez déjà travaillé une conférence auquel vous avez assisté un article que vous avez lu qui vous a intéressé et bien évidemment c'est autour des spécificités GEM donc ça sera géopolitique, économie ou innovation donc là vous avez un éventail large il faut que vous soyez capable de citer vos sources aussi de dire ben voilà je m'appuie pour faire cet exposé sur tel et tel ouvrage ou telle conférence donc soyez vraiment structurés vous avez donc cinq minutes pour présenter cet exposé vous avez la possibilité d'avoir vos notes si ça vous rassure au départ vous pouvez demander au jury si ça les dérange que vous ayez vos notes ou pas ça permet de voir après si on vous dit non il va falloir vous adapter c'est aussi un contexte et ça ça dure cinq minutes le jury n'intervient pas il pose pas de questions donc c'est chronométré ? c'est chronométré c'est à vous de gérer votre temps et si le président voit que vous dépassez un petit peu il vous fera des signes pour que ça s'arrête et passer à l'étape suivante l'entretien dure 30 minutes ça passe très très vite donc chaque épreuve est vraiment minutée donc prenez une montre c'est préférable pour arriver à bien gérer son temps et c'est aussi une qualité qui sera relevée par le jury si vous arrivez à regarder votre montre anticiper le temps et être dans le bon timing après vient donc du coup la deuxième étape l'interview l'interview inversée donc là vous allez devoir choisir entre les deux ou trois membres du jury qui seront en face de vous donc une des personnes que vous souhaitez interviewer et donc là vous allez devoir préparer enfin même pas préparer vous allez devoir poser des questions parce qu'il n'y a pas de préparation en amont enfin la préparation en tout cas se fait en bac mais pas directement là vous allez pas arriver avec une feuille surtout pas ça sera complètement mal vu justement c'est la spontanéité qui fait un petit peu la raison de cette épreuve donc neuf minutes pendant lesquelles l'étudiant va devoir poser des questions et une minute de synthèse tout à fait comment ça s'est alors déjà sur les questions l'idée de cette épreuve c'est de voir comment vous allez faire pour vous intéresser à la personne qui est en face de vous comment vous allez poser des questions rebondir vous avez face à vous des gens qui viennent d'entreprise alors ça peut être des diplômés de GEM ils vont se présenter à vous quand vous rentrerez dans la salle avec leurs fonctions le nom de leur entreprise il y a un petit chevalet sur la table si vous avez oublié et c'est vous qui choisissez qui vous interviewer vous n'avez pas à vous justifier et vous partez sur vos questions alors ne les préparez pas trop à l'avance puisque ce que j'ai dit c'est qu'on va mesurer votre capacité d'adaptation votre capacité à rebondir à aller creuser à aller chercher plus loin et à vous intéresser à la personne en face de vous donc c'est comme une conversation vous rencontrez quelqu'un dans un avion dans la rue et vous engagez la conversation et vous allez chercher montrer que vous vous intéressez à la personne la minute de synthèse on ne va pas reprendre la liste des réponses qui nous sont données on va vraiment dire en quoi l'échange nous a enrichis ça nous a nourris et ça va nous apporter quelque chose peut-être pour la suite ou justement vous permettre d'embrayer sur la partie plus personnelle précision vous pourrez bien évidemment prendre des notes pendant le moment où vous allez poser des questions à la personne qui sera en face de vous donc n'hésitez pas à peut-être préparer un stylo et une feuille et justement aussi un élément important ça ça fait partie plus du on va dire de l'aspect exogène de l'entretien mais qui est toujours à ne pas négliger à regarder par le jury c'est la manière dont vous allez prendre vos notes est-ce que vos notes vous les prenez de manière organisée ou alors de manière un petit peu plus brouillon etc. c'est toujours des éléments supplémentaires qui peuvent être positifs pour vous alors attention avec les notes parce qu'il faut pas non plus que ça fasse un grand blanc pendant que vous écrivez vos notes donc c'est la stratégie c'est la stratégie exactement il faut arriver à avoir la bonne stratégie donc une minute de synthèse forcément chronométrée donc aussi là l'usage de la montre est vivement conseillé si vous en avez une et après vient la dernière étape beaucoup plus classique de l'entretien est-ce que tu pourrais nous l'exposer donc là c'est on n'attend pas de enfin on n'a pas un scoring particulier en disant lui il a utilisé tel tel mot de la plaquette il a fait telle chose il a eu tel parcours il a décrété qu'il ferait un parcours en finance non on n'attend pas de profil type puisque la diversité des profils à GEM c'est ce qui fait aussi la valeur de bah de du programme grande école on attend de vous que vous soyez honnête que vous n'inventiez pas des performances que vous auriez que vous n'auriez pas faites parce qu'on va vous démasquer tout de suite et puis du coup ça crée une tension un petit peu dans le jury et puis vous serez vite mal à l'aise donc l'idée bah si vous n'avez pas encore défini votre projet c'est pas grave vous allez être capable de parler de vos expériences vous avez tous des histoires à nous raconter sur vous des choses que vous avez vécues que ça soit positif ou des difficultés il faut savoir en parler et puis permettre au jury justement d'aller chercher un petit peu plus loin aussi sur vous et justement question qui revient de manière quasi constante par les étudiants qui ont très peur de ça doit-on forcément avoir un projet professionnel prédéfini et à évoquer pour les entretiens ? En général je dirais qu'il y a 50% de chance que le projet que vous allez nous raconter on n'y croit pas parce que vous pouvez enfin on peut avoir un projet professionnel défini il faut savoir en parler et pouvoir l'expliquer on n'attend pas de vous on n'attend pas de vous que vous ayez un projet professionnel puisque c'est nous qui allons vous accompagner justement pour dans 3 ou 4 ans vous retrouver sur le marché du travail pouvoir être opérationnel rapidement en entreprise et ensuite évoluer le métier que vous aurez à la sortie ne sera pas le même dans 10 ans après et le métier que vous ferez dans 10 ans il n'existe pas forcément donc c'est vous qui le créerez on n'attend pas que vous ayez un projet professionnel défini mais on attend que vous puissiez parler de ce que vous aimez de ce que vous avez fait et de vers quoi vous vous projetez et pourquoi pas parler d'un secteur ou d'un domaine secteur d'activité voilà oui et justement la cohérence de votre propos ça sera d'arriver à relier vous et l'école ça c'est de manière on va dire quasi essentielle, évidente et ensuite si vous arrivez à relier vous l'école et le projet donc ça peut être un projet associatif un projet académique peut-être un double diplôme voilà il y en a beaucoup ça peut être un pléthore de choses exactement Parcours Transco etc si vous arrivez à avoir la cohérence entre vous votre projet de manière large pas forcément professionnelle c'est ce qui est recherché par le jury et pourquoi ça vous intéresse alors le jury il va pas connaître non plus complètement le programme grande école donc vous allez parfois lui parler de choses il va dire bah je suis pas au courant il sait pas mais il pourra pas répondre aux questions que vous posez forcément mais montrer que vous avez un intérêt pour l'école que vous êtes documenté et que vous avez une certaine connaissance de ce qui s'y passe et c'est le cas dans toutes les écoles c'est à dire que le jury une partie du jury est comme on l'a expliqué issue du monde professionnel et ne connaît pas parfaitement l'école bien que ce soit un alumni ou une entreprise partenaire mais il faut arriver à avoir une cohérence et bien évidemment si vous dites des choses qui ne sont pas cohérentes ou qui n'existent pas forcément ils vont arriver à le savoir et à le démasquer assez rapidement comment on parle de ces défauts cette fois-ci donc on a parlé du projet professionnel maintenant les défauts comment on échange à propos de ces défauts puisque c'est une question qui arrive quasi systématiquement 1, 2, 3 défauts et arriver à les justifier savoir en parler et souvent quand vous allez parler de vos défauts ça devient très vite des qualités puisqu'il faut pouvoir les illustrer que ça soit des qualités ou des défauts d'ailleurs les illustrer dire pourquoi pourquoi vous êtes timide comment comment vous gérez ça et et ça va ça va bien se passer non et éviter par contre les défauts un petit peu pompeux je suis trop trop organisé trop persévérant ou même en termes de qualité d'ailleurs ça c'est des choses qui reviennent souvent privilégier peut-être le dépassement de soi et là on rallie à la prépa on peut l'appliquer au sport mais des jurys quand des étudiants viennent en face de nous ils nous disent je suis persévérant ou je suis déterminé ça fait c'est un petit peu c'est un peu bateau c'est ça mais voilà vous avez tous quelque chose qui va nous faire rêver et l'idée c'est qu'on ait des paillettes dans les yeux qu'on voit que le candidat il a envie de rejoindre j'aime et effectivement il y a beaucoup de qualités beaucoup de défauts qui qui vont faire que vous allez vous y retrouver donc il faut savoir en parler c'est ça il faut savoir en parler c'est pour ça que là faites une belle introspection de vous n'hésitez pas à demander à vos professeurs vos camarades de classe votre famille des qualités des défauts que vous avez peut-être que vous n'avez pas identifié parce qu'il y a des défauts ou des choses sur lesquelles on est bonne mais qu'on ne connaît pas c'est ça essayez de réfléchir par vous même parce que c'est vrai que quand on va se renseigner auprès des admisseurs dans toutes les écoles au bout d'un moment on va toujours avoir le même le même type de défaut qui va sortir et c'est vrai que les jurys à la fin nous disent alors aujourd'hui le défaut principal c'était la persévérance génial voilà donc faites attention à ça quand on vous donne des conseils ou des exemples il faut que vous fassiez vraiment votre réflexion sur vous comment vous êtes ok c'est assez clair et aussi un élément important qu'on peut préciser dans le cadre de cette question c'est qu'il y a des sujets forcément qui ne seront pas abordés pendant l'entretien donc tout ce qui touche à la religion aux politiques à la sexualité etc le jury est bienveillant que ce soit dans toutes les écoles à GEM mais aussi ailleurs et ne parlera pas de ces sujets là donc sauf si vous avez vraiment une relation on va dire vraiment particulière avec une de ces thématiques là et qui fait vraiment votre personnalité peut-être mais encore une fois attention à ne pas créer un malaise avec le jury c'est aussi quelque chose qui est conseillé par les différentes présidences des jurys et puis surtout attendez-vous à la question à la fin qui est un peu classique mais qui peut arriver neuf fois sur dix est-ce qu'il y a est-ce que vous avez pu nous faire tout partager ou est-ce qu'il y a un sujet que vous auriez aimé aborder et qu'on n'a pas abordé donc là c'est la pierre quand vous n'avez pas réussi vous en fonction des questions qui vous sont posées à aller sur le terrain sur lequel vous vouliez amener le jury et bien ça vous permet de vous livrer et là peut-être que d'un seul coup on va se dire il n'a pas été super bon avant mais là il y a une étincelle le dernier mot qui fait que et aussi une question qui peut être classique c'est la dernière question c'est voilà pourquoi vous plus qu'un autre ou alors pourquoi Grenoble école de management plus qu'une autre école donc il faut arriver à préparer ces questions qui sont mine de rien des questions classiques oui et en nous suivant sur les réseaux sociaux sur notre site vous avez toutes les dernières actus les sujets sur lesquels nous sommes en train de travailler qui ont leur importance donc n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe petit teasing de Béatrice quels sont les trucs et astuces qu'on peut avoir pendant la période des euros donc ça c'est aussi une question qui est qui est revenu pas mal donc je vais l'introduire et je te laisse la parole juste après Béatrice donc tout ce qui est trucs et astuces en fait on entend comment se dérouler comment arriver à s'organiser au mieux pendant le Tour de France parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et on peut difficilement tout anticiper mais par exemple il y a des éléments qui reviennent à chaque fois j'étais jury il y a quelques jours dans une école et forcément la tâche de café sur la chemise ça arrive toujours donc un élément qui est essentiel que ce soit garçon fille c'est toujours essayer d'avoir une tenue de rechange idéalement à proximité parce qu'on n'est jamais à l'abri de se tâcher au dernier moment ou alors d'avoir des petits soucis de dernière minute un élément aussi important en tant que jury et qui est revenu certaines fois c'est l'odeur de la cigarette ça c'est quelque chose d'important donc il ne faut pas trop cocoter mais derrière il ne faut pas forcément sentir la cigarette donc faites attention à ça voilà vous pourrez fumer après forcément les entretiens mais avant c'est un peu compliqué bien s'organiser aussi par rapport à vos transports en termes de logistique c'est-à-dire pas au dernier moment il y a les équipes des admisseurs qui sont là pour vous aider dans la logistique dans les transports donc n'hésitez pas à les solliciter et à GEM il y a l'équipe escapade qui est dédiée à ça qui est dédiée à ça et puis la gare est à côté donc quand vous sortez du train vous êtes tout de suite dans les locaux c'est un avantage la gare qui a 5 minutes à pied à peine c'est vraiment génial pour ça et ensuite du coup donc c'est bien savoir bien connaître les écoles donc sur Mister Prepa Planète Grandes Ecoles on a pas mal de sujets et on a même sur le dernier magazine des comparatifs des écoles et il faut vraiment arriver à maîtriser comme Béatrice l'explique l'actualité des écoles les programmes de l'école savoir la cohérence entre nous et le programme c'est vraiment essentiel est-ce que tu aurais d'autres trucs et astuces qui viendraient s'immiscer un petit peu pendant la période ? Alors j'aime bien l'histoire du café parce que quand je les vois arriver en audito le matin avec leur tasse à café et les talons aiguilles l'audito il y a des marches à descendre donc faites attention à ça c'est là aussi où il peut y avoir des accidents et pas sur vous sur le candidat d'avant donc c'est un petit peu gênant donc quand on vous offre un café vous buvez votre café puis après vous allez vous allez à l'audito ça c'est bien tu as donné tous les trucs sur ben oui il faut anticiper gérer l'imprévu ça fait partie de la vie donc ça c'est important et puis surtout avoir des moments où vous allez vous poser vous retrouvez vous pour pouvoir bien savoir souffler savoir souffler et voilà et avoir un moment de réflexion c'est aussi important que vous participiez aux activités que justement les équipes d'admisseurs ont préparé pour vous ce sont des mini activités de la vie de la vraie vie étudiante qui va se dérouler à GEM quand vous intégrerez donc c'est important de prendre l'ambiance de bien discuter avec eux ils sont là pour vous alors parfois ils auront l'impression que vous voulez être tranquille donc ils vous laisseront tranquille mais ils ont prévu des tas d'activités et c'est vraiment le reflet de ce qui se passe dans la vie de GEM donc ça c'est important ok c'est assez clair et merci pour cette réponse là maintenant des questions un petit peu plus focus sur GEM et justement pour que les étudiants qui nous regardent actuellement puissent se projeter en septembre prochain comment s'articule le programme grande école de GEM à savoir voilà en septembre prochain les étudiants vont nous rejoindre comment va se passer les trois à quatre années au sein de Grenoble École des Ménagements on a combien de temps ? 15 000 parcours ? on y va ? 15 000 parcours on va peut-être pas tous les faire un par un ça serait un peu long mais comment ça se passe ? et bien alors il y a tout l'été vous aurez les actualités des associations qui vont qui vont vous accueillir virtuellement déjà en vous faisant rêver sur toutes les activités qui vous attendront à la rentrée on va on va avoir une première période de découverte de l'école avec des amphis officiels de rentrée une photo de promo et puis dès le premier jour on attaque aussi les cours et on commence sur deux à trois semaines de dix jours de défis de la rentrée où là les étudiants vont apprendre à se connaître leur groupe de TD 700 premières années vont pas être vont pas travailler tout le temps tout seuls ils vont être regroupés dans 19 TD de 40 étudiants à peu près et ils vont commencer à se connaître pour travailler sur des sujets autour de l'innovation des technologies et beaucoup de réflexion donc ça c'est assez clair et ensuite du coup comment se passe le reste du parcours ? alors la première année c'est du tronc commun c'est à dire que tout le monde suit le même cours mais dès le mois de juillet quand vous serez admis et affecté à GEM on vous demandera de faire un choix c'est la vie du programme vous allez être confrontés à des choix vous allez saisir des opportunités vous allez peut-être qu'au début vous direz bah moi je vais faire tel parcours tel parcours et puis quand vous allez arriver vous allez découvrir de nouvelles choses et vous allez devoir faire des choix donc dès le mois de juillet on vous demandera de faire votre choix de parcours de première année donc en English Track tout en anglais en français en trilingue de pouvoir aller deux demi-journées par semaine à l'université Grenoble-Alpes pour en fin d'année avoir une licence 3 un double diplôme ingénieur le parcours Odyssée où on va suivre les mêmes cours que toute la promo mais de façon différente avec des aménagements différents une pédagogie différente basée sur l'expérimentation avec aussi des live business case où on va travailler avec des startups pour travailler sur leurs projets et il y a aussi une phase de création de son propre business donc et on peut aussi dès la première année choisir entre le track English Track ou French Track le parcours management en français et puis on a aussi le fameux parcours Géolab où là si vous êtes un adepte de la géopolitique deux demi-journées par semaine vous travaillez avec notre enseignant référent autour de cours supplémentaires de conférences de simulations vous allez même devoir créer un serious game et participer valider des MOOC pour être certifié en géopolitique en fin de première année donc j'aime école de la géopolitique de la finance de l'entrepreneuriat mais aussi de l'international et justement j'aime une école résolument tournée vers l'international depuis sa création en 1984 est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce positionnement que vous avez avec l'international ? alors déjà quand on arrive à l'école 130 nationalités on le voit dans les couloirs dans l'ascenseur on peut parler toutes les langues et comme nous ne sommes pas une école de langues si on veut progresser dans une langue et bien le meilleur moyen c'est de se confronter à toute la population des étudiants internationaux il y en a énormément dans le programme grande école il y en a dans tous les programmes puisque j'aime c'est plus de 50 programmes de formation dont 7 Master of Science donc des MSC internationaux qui accueillent des étudiants qui viennent du monde entier les enseignants sont aussi internationaux qu'on soit en English Track ou en French Track et bien on aura de toute façon des enseignants qui sont issus d'un autre monde avec des cultures différentes donc c'est aussi s'approprier ça et puis tout au long de la scolarité donc on va pouvoir partir en échange académique chez l'un de nos 125 partenaires donc partout dans le monde et puis les parcours transco tu voulais en parler non ? Et justement on en parle des parcours transco c'est une spécificité de GEM justement d'avoir des partenariats extrêmement prestigieux à l'international que ce soit à Pace University que ce soit avec des nouveaux d'ailleurs des nouveaux que tu vas nous annoncer qui sont tombés il y a quelques jours cette semaine d'ailleurs ? Alors il y a... on peut... en fait le principe du parcours transcontinental c'est emmener entre 25 et 30 étudiants chez un partenaire on va suivre le programme grande école avec les spécificités du partenaire donc sur des périodes plutôt dites de spécialisation on a Pace University effectivement en finance à New York ça c'est en deuxième année on a le développement durable et l'entrepreneuriat à Bangkok avec Sassine et puis avec notre partenaire à Singapour Asia Social by Design donc pour une spécialisation en design autour de l'entrepreneuriat et du développement durable qu'est-ce que j'oublie encore ? Les routes de la soie avec Détbyl ici en Géorgie donc il y en a encore plus que ça ? George Washington University en management international et en géopolitique et McGill plutôt sur le management international donc des universités qui sont extrêmement prestigieuses et justement c'est aussi un positionnement fort de GEM de se dire comme certaines écoles peuvent le faire on n'a pas de campus à l'étranger par contre on a des partenariats extrêmement prestigieux et on permet à nos étudiants cela et c'est l'excellence donc ça veut dire que pour aller chez ses partenaires il faut avoir un niveau académique irréprochable donc vous serez forcément sélectionné quelque part sur vos résultats et après quand on sort de GEM et de l'université partenaire en question je pense qu'en termes d'employabilité il n'y a pas de soucis vous devez pas trop vous inquiéter et justement c'est aussi important parce que les étudiants avant d'avoir fait GEM et cette très belle université partenaire ont fait prépa et justement GEM c'est une des écoles en France qui aime le plus les prépa 550 places sont ouvertes cette année pour rappel pour les étudiants issus de classes préparatoires 50 places ont été ouvertes l'année dernière pourquoi un attachement si fort aux étudiants de CPGE ? c'est la qualité de leur capacité de travail d'analyse la diversité aussi des profils au sein des classes prépa c'est évident voilà et c'est surtout oui toute cette capacité de travail et puis le fait que ça se mélange bien dans tout le panorama des étudiants de GEM qui sont issus de divers parcours que ça soit les AST, les concours post-bac, etc. GEM qui est aussi une école très appréciée des prépas donc c'est un match réciproque entre les CPGE et GEM et les CPGE une question qui revient souvent aussi des étudiants qui nous a été posé d'ailleurs dans la boîte à questions aujourd'hui quel parcours faire pour faire une carrière en finance ? j'avais justement un étudiant sur Teams là tout à l'heure qui me posait des tas de questions il y en a beaucoup des parcours et quand je lui ai dit tout ce qu'il pouvait faire il m'a dit je n'avais pas vu les choses comme ça donc de toute façon sur le programme de grande école il y a du tronc commun et il y aura de la finance pour tout le monde déjà ça fait partie des fondamentaux de gestion donc la finance on doit en faire un petit peu on doit comprendre cette culture et même si on est financier il faudra qu'on sache aussi ce qu'est le marketing et la communication donc il y a beaucoup de possibilités des spécialisations dès la deuxième année le parcours Transco avec Pace de l'alternance sur trois parcours de spécialisation en finance à Grenoble à Paris ou à distance des MSC donc le MSC in Finance qui se déroule à Grenoble Paris et Singapour maintenant donc voilà il y a beaucoup de possibilités en fonction du secteur de pouvoir s'épanouir dans le monde de la finance et puis c'est surtout même si vous vouliez le parcours MSC Finance mais que vous n'aviez pas forcément le niveau parce qu'il faut être bon en anglais etc. il y a toujours une possibilité d'avoir des électifs au choix autour de la finance et puis ce qui va faire aussi votre employabilité par rapport à ça ce sont toutes les expériences professionnelles que vous allez faire peut-être l'investissement dans une association comme Gem Finance Society peut-être des expériences en entreprise que vous allez avoir qui vont vous faire découvrir la finance quand je regarde les diplômés j'en connais bien qui avaient horreur de la finance qui avaient horreur des chiffres et qui aujourd'hui sont dans la planification avec des tableaux Excel en permanence enfin bon voilà donc on peut se révéler aussi dans n'importe quel secteur c'est aussi le but du PGE et aussi en termes d'employabilité c'est vrai qu'on le voit la renommée de Gem et aussi son caractère historique fait que c'est elle fait partie de la poignée d'écoles qu'on appelle école cible pour les boutiques notamment M&A, Transaction Services etc. les plus prestigieuses de plus en plus de plus en plus aussi et aussi en termes de salaire à la sortie forcément quand on sort de Gem on a une grille qui est plus élevée que certaines écoles donc c'est aussi non négligeable et c'est quelque chose de très important tout comme la RSE la RSE c'est un petit peu à la mode comme on dit mais c'est un sujet qui est pris à bras le corps par Gem justement qui est la première école à être société à mission qui est une des premières écoles en France à être devenue zéro déchet dans une ville qui a été élue ville verte capitale verte exactement et avec un campus du coup Gem 2023 qui va être un des premiers campus avec des normes HQ etc. Toutes les normes qui vont bien Et justement comment ça se fait que Gem a ce positionnement aussi précoce sur ces thématiques de RSE ? Alors ça fait partie des valeurs de Gem dès la création autour de l'innovation, de la réflexion autour justement de ces technologies non pas pour faire des machines mais pour voilà je vais y arriver pour valoriser tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies voir leurs impacts justement et agir en conséquence donc ça fait partie de nos valeurs depuis 1984 la société à mission du coup s'est révélé une évidence et le RSE il se trouve dans tous les parcours de Gem dans les troncs communs, dans tous les modules on va partir par les RSE même en finance donc il y a et puis on est en train de développer donc avec l'AMF le certificat finance durable Donc là il y a un fusée, le développement durable aussi un fusée partout dans le programme de Gem Juste est-ce que tu pourrais nous restructurer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une société à mission et quelles sont un petit peu les missions que se sont fixées Gem notamment dans le cadre de son plan stratégique 2025 ? Alors on s'est engagé sur cinq causes de la société à mission que ça soit l'intégrité, la parité dans la gouvernance et puis l'éducation pour tous c'est aussi on fait partie d'une première école qui a créé le concours post-bac diversité pour accueillir et incuber les étudiants à ascension sociale chez nos partenaires, que ça soit en classe prépa, dans les DUT et puis ensuite ils intègrent le programme grande école et ils sont accompagnés pendant les deux ans d'incubation par des étudiants de Gem d'ailleurs donc c'est tous ces sujets la paix économique la paix économique encore plus dans le contexte la concurrence raisonnée voilà et donc ça fait partie de nos valeurs et la société à mission permet d'asseoir ces valeurs et de nous reconnaître c'est très beau et très bien dit Béatrice on arrive à la fin de ce live justement quel serait le mot de la fin donc c'est une question aussi que les étudiants auront quasiment peut-être dans leur entretien comme on l'a expliqué tout à l'heure la dernière question la fameuse dernière question de l'entretien moi la mienne c'est le mot de la fin comment tu pourrais conclure ce live le mot de la fin le mot que tu as adressé aux étudiants de classe prépa qui vont passer dans quelques semaines maintenant les euros des grandes écoles et bien si vous êtes admissible c'est que vous avez toutes les chances d'intégrer Gem donc ne vous censurez pas venez découvrir je vois le slogan ignorer les barrières et les frontières il est important pour vous de bien découvrir ce qu'est votre future école donc venez nous voir et nous saurons vous convaincre merci beaucoup Béatrice et je la rejoins complètement quand elle dit voilà il faut venir dans l'école peut-être qu'on peut avoir des préjugés des a priori et justement ces a priori sont cassés lorsqu'on vient et qu'on sera dans l'école sautez les barrières fermez vos oreilles sur ce qu'on vous dit et faites vous votre propre opinion c'est important d'avoir son propre jugement on va conclure sur ça merci beaucoup Béatrice de nous avoir invité à Grenoble et merci à tous et à toutes pour avoir visionné ce live bon courage merci à tous merci à tous